Salut à tous, bienvenue pour un tour de practice en ProMazda à Mount Panorama. Ici on va en 4, on cherche le grip sur le train avant et on met plein gaz. Ici après l'apex, léger freinage en 3, on reste en 3 pour passer au couple 50-100. On passe la 4 assez tôt. Ici on utilise vraiment le moment où il y a une dénivelé pour avoir le grip sur le train avant. Ici pareil, au moment où ça monte, on a beaucoup de grip, on va utiliser ce grip pour placer la voiture. Là on évite de couper sur le vibreur, on ne touche surtout pas le vibreur de droite. Ici on ralentit, on va vraiment chercher à foncer comme dans le mur. Ici on a beaucoup de grip maintenant pour finir le freinage. Ici en 3 au couple, on passe tout au couple. Ici on va coller le mur à gauche pour donner du volant tout de suite à droite. On reste plein gaz, juste avant le bleu on freine. Ici on ne fait pas le fou, petite seconde, on attend plein gaz. Là on arrive dans la grande ligne droite. Donc ici en course, forcément ça va un peu faire effet accordéon. On reste vraiment à cet endroit sur la piste. C'est là où il y a la meilleure vitesse de pointe. Ici entre le 100 et le 50, gros freinage jusqu'en 3ème. Puis dégressif, on passe la voiture et plein gaz tout de suite. 4ème assez tôt, on évite de monter sur le vibreur. Ici avant le 50, on va rétrograder en 3ème. On la place bien, on ne monte pas sur le vibreur. On essaye de mettre plein gaz au moment de l'apex. Et c'est parti pour un tour de practice. Avant le 50, on freine en 3. On la place bien. 75, 100, assez tôt au moment de l'apex. Donc ici, léger freinage, tout léger sur le 50. Laissé en 4, on la laisse couler. Une fois qu'on a le grip sur le train avant, on attend un peu et on met plein gaz en 4. Ici 5, maintenant léger freinage, retrograde en 3. Je mets des coups de grip, 50%, 100. Ici la 4ème assez tôt. Ici on va chercher au moment où il y a vraiment la dénivelé, à chauffer le grip sur le train avant, on met du vol en moment là. Ici pareil, c'est maintenant. 6ème assez tôt. Ici on la met dans l'axe sans vraiment tourner. Et on essaye d'éviter ce vibreur de droite à tout prix. Ici on lâche un peu, on va chercher le mur. On freine doucement, on freine fort ici. Tout au couple, on essaye de ne pas la perdre comme là c'était dangereux. On colle à gauche tout de suite à droite, on laisse les gaz. Et là, on essaie de ne pas bloquer le train avant. Plein gaz. Attention quand on remet plein gaz, on va perdre la directivité des roues avant. Donc si on n'a pas plein de place, l'idée c'est plutôt d'y aller à 50% des gaz et d'enfoncer la pédale progressivement. Histoire de garder ce train avant et de ne pas finir dans le mur. Donc ici, entre le 50 et le 100, gros freinage en 3, dégressif. On la place gaz, on évite le vibreur, on élargit quand même. Ici on va aller en 3ème, juste avant le panneau 50. On la place 50, 75, 100. Il y a de la place sur le vibreur de droite. La première tour en 2 de 9. Ici on freine en 3, on la place 50, 100. Alors là j'ai fait un peu nain, mais ça passe. Vous voyez qu'on peut élargir sur le côté. Donc c'était un tour en 2 de 9. Donc là le nouveau tour s'est mal parti. Alors donc ici au panneau 50, léger freinage pour descendre en 4, mais vraiment 3 fois rien sur le frein, puis on lâche. Puis on cherche le grip sur le train avant, voilà. Sachant que le vibreur de gauche nous ramène sur la piste, si on laisse vraiment la roue dessus. Ici après l'apex, léger frein, on élargit. On va vraiment chercher le couple dans cette 3ème. La 4ème assez tôt. Ici donc on regarde vraiment la corde pour s'y tenir, parce que sinon on est vite éjecté vers le mur. Ici maintenant on a le grip, on en profite. 6ème assez tôt. Ici on se met dans l'axe, là il y a une petite bosse, il ne faut pas glisser. Là je suis un peu large. Ici on va vraiment, on ralentit un petit peu, on cherche vraiment ce mur là. Et ici on freine léger, et ici on freine fort. Ici on gaz un peu, tout doucement au couple, plein de gaz direct. Ici on colle à gauche, tout de suite le volant à droite, on laisse les gaz, et juste là, très léger les freins, très léger pour ne pas bloquer. Plein de gaz assez tôt, là c'était un peu tard. La grande ligne droite, donc on reste bien à cet endroit là. Si jamais vous allez au milieu de la piste, vous allez, je pense que le châssis doit racler, faire des fins de vitesse. Peu de volant très tôt ici. Bon, il ne faut pas monter là, c'est pas la peine. Au freinage en 3, donc ici on cherche la corde, 75-100, on peut mettre ça en direct. Ça dépend comment on est rentré dans la courbe. Surtout il ne faut pas toucher le vibreur. Ici encore une fois, donc en 3ème tôt, il faut bien se placer et passer au couple. Donc il faut tâtonner vraiment pour trouver le couple idéal. L'idée c'est que le train avant doit bien rester en place. Il ne doit pas commencer à glisser parce qu'on a mis trop de puissance. Voilà, donc on va arrêter là. Sachant qu'il y a un petit bug, puisque dans l'Oculus Rift il manque l'aileron. Et si jamais on tape un petit coup, hop, un aileron. Ça c'était un mail que j'ai fait au support. Donc niveau du setup. Alors en fait, j'ai simplement chargé le setup du forum, Bathurst Race Table. Après je l'ai un tout petit peu modifié. Je vous montre, j'ai simplement baissé l'aileron arrière. Ici, 10. Ouais, 10. Et celui du forum c'était 11. J'ai juste changé ça. Sachant que j'ai tenté pour gagner un petit peu de mètre à neuf. Mais à ce moment là, obligé d'aller ici, monter le truc là pour descendre la voiture en fait. Parce qu'une fois qu'il y a l'aéro qui appuie sur la voiture, elle descend. Donc comme il y a mon aéro, elle va moins descendre. Donc ça modifie le rake. Donc elle n'est plus en l'air. Donc c'est pas bon non plus. Voilà pour le tour de practice. Donc c'était enregistré avec OBS, avec l'Oculus Rift. Tout dans le micro du Rift. Donc c'était une première pour faire un test. On verra bien ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Et à plus tard. Sous-titrage ST' 501